Bonjour tout le monde, bonjour aussi à nos invités. Nous sommes très heureux d'accueillir à la maison des étudiants pour une journée d'études qui s'intitule Anastomose. Et donc, il m'incombe d'introduire cette journée d'études. Et je rappelle tout d'abord qu'elle s'inscrit dans un programme de recherche qui s'intitule L'Appartenir. L'Appartenir, donc, intitule ce programme qui est co-dirigé par Gérard Pellet et moi-même au sein de l'équipe CLAR, qui est notre équipe de recherche et notre équipe d'accueil pour les doctorants. Alors, si on a choisi ce terme, c'est surtout Gérard qui en a eu l'idée, c'est parce que nous pensions tous deux au terroir, à la région, au territoire, pour avoir l'un et l'autre, Gérard depuis la littérature et moi depuis les pratiques artistiques, pour avoir publié, recherché sur la question du paysage, du pays natal, de l'identité, de la patrimonialisation et comment nos deux disciplines pouvaient participer à leur construction, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a gardé pour L'Appartenir le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire quelque chose qui est très ouvert au détriment d'appartenance qui nous semblait plus figée. Il y a l'idée derrière que L'Appartenir, c'est un vivre, c'est une relation dynamique au territoire, avec une réciprocité. Le territoire peut-être, ou le paysage, ou le terroir, nous appartenons, mais nous appartenons au territoire. Alors c'est vrai que derrière cette réciprocité, j'ai envie de citer une phrase qui m'arrive souvent de citer depuis que j'ai lu son livre, c'est une parole d'Aldo Léopold, qui est américain, député américain en charge d'un grand secteur forestier, qui a publié Almanach d'un comté des sables en 1848. Et il disait, je résume, l'écologie n'arrive à rien, donc 1948, j'ai dit 1800 ? Non, c'est 1948. L'écologie n'arrive à rien parce qu'avec notre conception abrahamique de la terre, c'est-à-dire de cette terre qu'il faut cultiver, il faut lui faire rendre son maximum, l'exploiter jusqu'à ce qu'elle n'est plus, vous voyez, de fermant. Avec cette conception-là, nous considérons la terre comme une commodité, alors que si nous la considérons comme une communauté à laquelle nous appartenons, alors l'écologie peut commencer. Et donc ce questionnement sur l'appartenir rencontre aujourd'hui des préoccupations sociétales très importantes quant à l'avenir de nos terrains, de nos territoires, y compris de nos terrains vagues, de nos friches, etc. Donc il y a aussi l'idée que l'individu est à la fois héritier d'un passé, le créateur d'une nouvelle aventure qui sera comme une nouvelle pierre posée dans l'histoire d'un territoire, voire d'une nation, d'une collectivité. Alors la journée s'intitule Anastomose, et donc elle pourrait se relier par la question peut-être de la racine, l'idée de raciner, encore un verbe, avec le territoire. On a des racines, un terroir d'origine, vous voyez, bon. Voilà, alors l'anastomose, en fait, quand j'ai cherché dans le dictionnaire familial, le gros Larousse des années 30, ce terme ne se rapporte dans ce dictionnaire qu'à l'anatomie ou à la biologie humaine. Ça concerne le phénomène qui fait que deux vaisseaux sanguins vont s'emboucher l'un de l'autre et fusionner. Ça peut aussi concerner les nerfs. On y apprend aussi que quand un nerf ou un vaisseau va être, comment on dit, fermé, en quelque sorte, j'ai trouvé le terme, lorsqu'on est amené à lier un vaisseau important, c'est par les anastomoses que la circulation se rétablit dans le territoire que ce vaisseau irriguait. Et donc il y a le mot territoire, vous voyez, autour de cette question de l'anastomose, et ça me semble très important. Parce que finalement, et là j'en viens peut-être au workshop des étudiants, qui est prévu dans l'Afrique Cracovie, et que prépare en quelque sorte cette journée d'études, on a visité ensemble l'autre jour un territoire dévitalisé de la vie qu'il avait eue auparavant. Et donc Hélène Soulier disait que c'était comme un grand muscle, c'est-à-dire des trains arrivent là, ils stationnent pour ensuite repartir, pour diffuser, pour faciliter l'adduction de production de marchandises, etc. C'est l'histoire du port de Bordeaux qui sans cesse a été repoussé, etc. Et donc là aussi, quelque part, on retrouve la possibilité, en tout cas un terrain fécond, une histoire féconde, pour peut-être greffer quelque chose sur l'anastomose. Mais enfin, tout ça, c'est vrai que c'est vous qui allez le voir, en travaillant avec Stéphane Thidé, l'artiste, et puis bon, vous allez vous enrichir de tout ce qui va se dire. Donc, en même temps, le workshop, pour vous, c'est une mise à l'épreuve. On quitte la petite chaise individuelle et la petite table de bureau de la fac pour aller se frotter avec le réel, c'est-à-dire sortir du cocon de l'université pour affronter des difficultés, des problèmes, des températures basses, des pluies, la pénurie de matériel, courir à droite, à gauche. Enfin, je suppose qu'il y aura tout un tas de choses à vivre. Et en même temps, donc ça, c'est la partie artistique, création, qui est incluse dans le master, dans vos études de master. Et en même temps, il y a la dimension scientifique. Et cette dimension scientifique de la réflexion sur les arts plastiques, nous la posons à la croisée des disciplines, des sciences humaines, mais pourquoi pas aussi des sciences dures, comme on dit. Mais nous ne sommes pas pour autant des sciences molles, bien sûr. C'était un collègue scientifique qui avait avancé cette expression, je me souviens. Donc, si vous voulez, vous allez réfléchir une notion à la croisée des disciplines. Et ça, c'est important aussi. Donc, voilà, il faut voir comment, dans un champ de préoccupations artistiques, peut fonctionner la nastomose. Et donc, je vais peut-être en rester là, de cette introduction. J'ai à peu près dit... Hein ? Voilà. Et donc, je vous laisse, je vais vous retrouver rapidement, là, avec deux étudiants. Est-ce que je... Voilà, merci. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Stéphane Tidé. Je suis artiste plasticien, comme on appelle ça. Et peut-être, je vais commencer par présenter... En fait, peut-être la meilleure manière de me présenter, c'est de présenter mon travail. Alors, je vais choisir un petit peu quelques petites choses qui peuvent toucher de près ou de loin cette question de territoire, de déplacement, de frontière. Voilà. S'il est possible que ça prenne un peu la forme d'une discussion, ça m'aiderait beaucoup, plutôt que d'être derrière mon ordinateur et caché derrière mes images. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, si on peut discuter un peu des choses. Déjà, peut-être premièrement pour ce terme-là d'anastomose, un peu pour éclaircir ce pourquoi j'aimerais jouer avec ce terme. En général, dans ma pratique, j'aime me situer en non spécialiste des choses et prendre les mots, les termes, un peu comme des jouets, comme des jeux. Et cette non-connaissance des choses me permet d'aborder une sorte de déambulation inexpérimentée, inconnue, ce qui me permet souvent d'aller explorer des zones un peu sombres et un peu inespérées. Voilà. Donc, je propose ce terme-là dans ce rapport au territoire, puisque effectivement, il y a cette question d'enracinement, d'enracinement forcément, puisqu'il est question d'anastomose, d'enracinement à plusieurs et de savoir ce qui se passe dans ces échanges. Alors, on va dire que la question du territoire, du paysage est souvent récurrente dans mon travail, avec des formes assez multiples. Je ne travaille pas spécialement avec un matériau, je ne travaille pas spécialement avec un axe particulier, un thème ou je ne sais quoi. Mais souvent, mes projets sont contextuels à une situation ou tout simplement, c'est lorsque l'ensemble des projets s'articulent que cela crée une histoire. Alors, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle La Meute. Ah ben, ça marche. Ce projet est un projet que j'ai réalisé en 2009, je crois. à Nantes, lors d'une biennale qui s'appelle Estuaire. Donc, lorsqu'on m'a invité à cette biennale, on m'a fait visiter plusieurs lieux. Et il se trouve qu'un des lieux était le château des Ducs de Bretagne, qui est un château qui est au milieu de la ville, comme ça. Et lorsqu'on le voit sur les plans, il est représenté un petit peu comme des cercles concentriques, puisqu'il y a le château, ses remparts, les douves, les murs des douves, et ensuite le reste de la ville, comme ça, qui se déploie autour. Donc, cette question de cercles les uns dans les autres m'a intéressé pour l'approche que je pouvais en avoir de comment on a réalisé nos villes, nos endroits pour les humains, comment on a essayé de construire en excluant ce qui nous gênait. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ce projet qui s'appelle La Meute, en fait, par lequel j'ai invité une meute de Silou à résider dans un parc public. Le parc qui était destiné, finalement, maintenant aux hommes, puisque c'est un parc où les gens viennent pique-niquer. Il y a des bancs, il y a des poubelles, des tables. Et donc, voilà. Donc, j'ai invité une meute de Silou et également une autre meute, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, mais de six écrivains, puisque j'avais envie aussi que les loups ne soient pas les seuls troubles faites. Alors, c'est un projet qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place, puisqu'il n'est pas évident de travailler avec des animaux. Enfin, de toute façon, il n'est pas évident de travailler avec le vivant en général. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu comment est venu ce projet, la Biennale d'Estuaire se posait des questions, en tout cas, invitaient des artistes pour poser des questions autour de la notion de territoire. Et là, en observant un petit peu les choses, je me suis aperçu que, comme tout le monde a pu s'apercevoir, c'est qu'on dessinait, en tout cas, des zones pour les humains et des zones pour les animaux et d'autres zones encore, des zones industrielles. Enfin, voilà, on constituait notre territoire en juxtaposant, comme ça, des zones qui, finalement, ne se mélangeaient que très rarement. Donc, d'une manière, un peu comme un enfant ou comme on pourrait jouer avec des bois de gigogne, j'ai décidé de déplacer un parc d'animaux dans un parc d'humains. Et donc, je vais essayer de manipuler ça en même temps. Et donc, voilà. Et donc, ces loups ont pu prendre résidence comme ça dans ce parc. Et donc, l'accès humain en était effectivement exclu pendant ces deux mois et demi. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je me posais la question de ce qui nous restait de sauvage, de quel est notre rapport actuellement avec le sauvage et est-ce qu'il nous restait des choses encore sauvages ? Donc, vous imaginez bien que ces loups ne sont pas des animaux que je suis allé prélever dans la forêt. Mais ce sont des loups qui ont été élevés par des hommes puisque depuis pas mal d'années, pour construire son territoire, l'humain a exterminé tous les loups du territoire. Donc, quelques hommes se sont attachés à élever ces animaux et vivre avec eux. Donc, voilà. La question du loup, c'est que c'est un animal qui, pour moi, était chargé de sens dans tout ce qui se rapporte un petit peu à ce qu'on ne veut pas voir, à ce qu'on ne veut pas intégrer dans notre société. On peut le voir étymologiquement, on peut le voir par exemple, la loupa, la loupa et la prostituée, ce qu'on appelle... Souvent, ce sont des termes comme ça qui sont un petit peu utilisés de manière vulgaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme terme ? Le loupard. Le loupard vient aussi du mot loup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La traînée. La traînée vient de la carcasse que les escadrons qui venaient pour exterminer le loup. C'était une carcasse de moutons accrochés derrière une carriole et on en faisait le tour des villages pour attirer la bête puisque les gens le nommaient la bête. Voilà, pour attirer avec le sang de cette carcasse. Donc, voyez comme ça que le mot loup, l'étymologie du mot loup, vous pouvez le voir d'ailleurs, vous pourrez le lire dans ce recueil qui s'appelle La Meute où différents écrivains ont été invités. Et donc, Claire Gézingard a justement écrit un texte sur l'étymologie, enfin les racines étymologiques en rapport au loup. Est-ce que vous avez envie de discuter de ce projet ? Est-ce que vous avez des questions ? Si vous voulez en savoir plus. Alors, il y avait Claire Gézingard, Olivia Rosenthal, Emmanuel Adli, Joseph Confavreux, Georgina Takou et Thibaut Capéran. J'espère que je n'en oublie pas. Ça fait bien six. Voilà. Et si je peux me permettre, quand tu m'avais décrit cette pièce, tu m'avais raconté que ça avait déclenché pas mal de choses. Or, dans ta façon de le décrire, apparemment, c'est une chose qui est relativement pacifique, même si ça fait appel à des peurs ancestrales. Qu'est-ce que ça a déclenché comme type de réaction ? Et pourquoi ? Oui, alors en effet, quand j'ai proposé ce projet, je me doutais bien que ça n'allait pas se passer aussi simplement. Et lorsque d'ailleurs j'ai proposé ce projet, j'ai proposé un projet qui se déroulerait en trois temps. Et le premier temps étant la rumeur. donc j'ai dit voilà, le projet sera avant tout une rumeur. En deuxième lieu, l'arrivée des loups. Et en troisième lieu, les écrivains qui, de leur façon à eux, réactiveront les récits autour de la bête. Mais voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la bête est pour nous d'une manière plus contemporaine ? Donc forcément, avant même que les loups arrivent dans la ville, je me doutais bien qu'avant même la conférence de presse, il y a eu des fuites. Et donc, la ville parlait de cette arrivée prochaine des loups. Donc il y avait une situation comme ça qui créait un petit peu un malaise. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce que veut cet artiste ? Alors, j'ai entendu de tout qu'on allait lâcher des loups dans les rues de Nantes. qu'on allait les exhiber, faire des numéros, des spectacles avec. Et alors, lorsque les loups sont arrivés, il y avait forcément une sorte de réalité un peu décevante, puisqu'effectivement, ils n'étaient pas spécifiquement mis en valeur. Ils vivaient dans le parc comme ils vivaient dans leur ancien parc. c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas toujours visibles, ils se cachaient. Et lorsqu'on m'a invité à faire une conférence à Nantes pour présenter ce projet, lorsque je me suis mis dans la fosse, dans l'arène de l'amphithéâtre, une bande de six personnes, je dis une bande comme on pourrait dire une meute, masquées de loups et de capuches sont arrivées autour de moi en jetant des tracts. Donc, j'ai ramassé ces tracts et j'ai lu en fait qu'il s'agissait des extraits de la meute, donc, de l'ouvrage dans lequel j'avais invité ces écrivains. Et voilà, et ces gens sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. et moi, j'ai trouvé plutôt intéressant à un moment qu'à partir d'une proposition plastique, une résonance se fasse dans le réel. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que l'art, généralement, se retrouve assez sécurisé dans des endroits destinés à avoir de l'art. On se sent assez prévenu des choses, on se sent en sécurité. Et là, ça me paraissait intéressant que, justement, ça rebondisse un petit peu dans la vie réelle. Donc, j'avais même dit aux gens qui organisaient Estuaire, si jamais vous découvrez ces gens-là, félicitez-les. C'est plutôt assez agréable que des voix se fassent sentir, que ce soit des accords ou des désaccords, puisque j'avais envie de créer un peu, de mettre le doigt un petit peu sur des choses qui sont qui sont soit des questions polémiques ou, en tout cas, on le voit moins en ville, mais en tout cas à la campagne, qui sont de vrais problèmes. La question du loup et la question de savoir accepter ou pas de vivre et de partager son territoire avec le sauvage. Donc, ça a continué un petit peu. Voilà, la biennale a continué. Les loups vivaient leur vie. Donc, il y avait des gens qui étaient soit plutôt assez contents de cette présence des loups. Certains autres ne supportaient pas l'idée qu'on puisse encore avoir des animaux enfermés, puisqu'il s'agit d'un enfermement, puisque le territoire délimitait. Et là, on va dire, pendant un mois, les choses ont continué. Jusqu'à un jour, on m'a appelé et je n'étais plus à Nantes. Et on m'a laissé un message et là, je me suis dit, je le savais, puisque on me prenait un peu pour un paranoïaque. Je disais, vous allez voir, je pense que cette proposition va créer des problèmes. Bon, voilà, c'est vrai aussi que j'ai entrepris ce projet un petit peu pour poser ces questions-là et donc, je m'y attendais un petit peu. Et donc, voilà, j'écoutais ce message et dans ce message, on m'expliquait que Vanessa, la dresseuse de ces loups, enfin, la dresseuse, l'éleveuse, le mot dressage est un peu compliqué pour les loups, avait reçu des menaces sur son téléphone et que la bande des six loups masqués était devenue une bande d'une douzaine de personnes qui sont arrivées un matin, un après-midi au lieu unique et ont armé de battes de baseball et de bouteilles remplies de mazout puisqu'il faut savoir ce que je ne savais pas, c'est que la Biennale Estuaire est sponsorisée par Total ce qui génère aussi pas mal de polémiques. Et donc, voilà, donc ils ont saccagé le lieu unique, ils ont détruit les vitrines, détruit les pièces de certains autres artistes en signant la meute. Alors, ce qui a été un petit peu compliqué, bon forcément pour moi, ça a été un peu le dépassement de ce que j'imaginais. Ça commençait à être un peu compliqué à gérer, cette histoire-là. Et donc, on a proposé à ces gens de tomber les masques et puis de venir avec nous faire un débat public. ce qu'ils ont bien sûr refusé. Enfin, je dis bien sûr, disons que voilà, je pense qu'ils préféraient agir masqué, je ne sais pas. Mais, donc voilà, il se trouve que je m'attendais à ce que la chose se construise à partir de cette réaction puisque j'avais aussi envie de ça. Alors, on va dire que tout ça est tombé un peu comme un soufflé qui sort du four. quoi. Les gens, il se trouve que c'était la période estivale et les gens sont repartis, je pense, peut-être en vacances. Mais après ce moment un petit peu violent, les choses sont retombées. Les loups sont restés. les loups sont restés. Alors, forcément, il a fallu être un peu plus vigilant parce qu'on avait peur aussi pour eux. parce qu'il se trouve que parfois les gens ont des réactions violentes aussi face même aux animaux parce qu'il y a des gens qui sont, vous le savez, il y a aussi les antiloups. Il y a les gens qui veulent protéger les animaux et puis il y a ceux qui ne veulent pas la présence même symbolique puisque effectivement il y avait une question symbolique de remettre au centre d'une ville ce qu'on a exclu sur les pourtours. Oui. Vous venez de parler de symbolique. Le loup, c'est un animal de conte de fées. C'est-à-dire, c'est un animal qu'on utilise pour faire peur aux enfants. Et dans votre projet, je trouve que vous n'avez vu que quelque chose de gentil chez le loup. Au fond, un chien-loup seulement. Et avant que vous ne racontiez cette agression, je me suis demandé où serait la violence dans ce projet que vous avez mis en place. C'est comme si la violence vous avait rattrapé. Qu'en pensez-vous ? Et où est le conte de fées méchant où le loup à la fin est soit la grand-mère soit... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. La violence, elle a été pour moi déjà dans le déplacement. Mettre au jour un peu une situation. Alors la violence, non, en fait, pour vous répondre, non, je n'ai pas pu rester dans le fantasme du chien-loup puisque lorsque... Un an auparavant, lorsque j'ai contacté des éleveurs de loups et qu'ils ont imaginé peut-être possible ce projet, ils m'ont dit écoute, t'es bien gentil, tu veux travailler avec des loups mais il va falloir que tu t'y colles. Donc ma première rencontre avec les loups a été me retrouver enfermé avec 13 loups pendant une demi-journée. Donc la question de la violence là a été... Bon, je ne peux pas dire que c'est un animal violent en soi, c'est un animal comme tout animal sauvage, c'est un animal qui se méfie, c'est un animal qui se défend et puis c'est un prédateur. Mais voilà, il se trouve que c'était quelque chose que je ne connaissais pas bien cet univers comme ça de gens qui vivent avec des animaux, de rencontrer ce dresseur qui, bien sûr, porte les cicatrices sur ses bras, sur ses jambes, de son rapport avec cet animal depuis 20 ans. L'adresseuse qui, deux mois avant... Parce qu'il a été compliqué de constituer une meute. Nous ne pouvions travailler qu'avec des jeunes loups puisqu'il était question d'un déplacement. Donc il fallait des jeunes loups qui ne soient pas perturbés trop par ce changement de territoire. Donc des animaux qui puissent encore s'adapter facilement. Donc en six mois, la meute commençait à être à peu près stable puisqu'il faut savoir que dans le monde sauvage, la constitution et l'équilibre d'une meute se fait assez facilement puisque si un animal n'est pas accepté au sein de la meute, il se fait tuer. Alors que dans le monde domestique, en tout cas géré par les humains, on n'accepte pas la mise à mort de l'exclu. Donc les meutes sont compliquées à constituer puisqu'il y a forcément des animaux qui ne peuvent plus vivre ensemble. Donc voilà, on avait constitué cette meute-là et puis tout semblait bien se passer et c'est là que Vanessa m'appelle en me disant il y a eu malheur, la louve avec laquelle je travaille vient de m'attaquer. Donc une attaque de loup, ça veut dire la jambe déchirée, ça veut dire enfin voilà, c'est assez assez violent d'une certaine manière. Et donc elle me dit écoute, alors ça faisait partie de la constitution de la meute, enfin ça louve. Et puis au bout d'un moment, deux mois après, oui c'est ça, un mois après, elle me dit écoute, je crois que je commence à re-rentrer en contact avec cet animal, avec ma louve, mais si je dois me déplacer deux mois à Nantes, je vais donc la quitter puisqu'elle ne peut plus réintégrer la meute puisqu'elle avait, ça avait créé des tensions au sein de la meute. Donc elle me dit écoute, il va falloir changer des choses, il va falloir qu'elle puisse venir avec moi puisque je ne veux pas la perdre. Et deux mois et demi d'interruption entre elle et sa louve signifiait la non-possibilité de travailler ou même de cohabiter avec sa louve dans le futur. Donc elle me dit voilà, il va falloir la faire venir mais il va falloir qu'on pense à une séparation au sein même de l'espace de manière à ce qu'on puisse la faire cohabiter et qu'on crée comme ça de meute. Donc en fait, voilà, tout ça pour vous dire que travailler comme ça avec des animaux, ça n'est pas dessiner un projet et le mettre juste en exécution, c'est à chaque fois s'adapter à une réalité qu'on ne maîtrise que finalement très peu. Mais voilà, après ça c'était les règles du jeu que j'avais acceptées dès le départ. J'aurais une question pour faire suite à cela. Est-ce que toutes tes pièces en général assument cette mise en danger ? Pas forcément physique mais comment est-ce que tu vois cette nécessité de prendre des risques ou d'une façon de se mettre en péril ? Et puis il y aurait une question qui est peut-être un petit peu connexe mais qui nous permettra aussi peut-être surtout pour le groupe qui va travailler avec toi, c'est de voir comment justement ce que tu présentes de ton travail se relie avec la proposition de travail que tu fais aux étudiants sachant qu'effectivement dans les discussions qu'on a pu avoir le terme d'anastomose n'est pas un terme qu'on peut transposer pour analyser ton travail. Donc comment dans ta méthode justement là aussi tu prends le risque de balancer un objet qui est un objet comme tu as pu le dire qui nous est quasiment inconnu anastomose et comment engager un travail dans ce sens-là et du coup pourquoi justement avoir l'honneur de faire intervenir un architecte Christophe Hutin une personne de l'INRA Frédéric Danjon ainsi que notre collègue philosophe Sabine Forero donc comment est-ce que tu sans vouloir trop nous éloigner de la présentation de ton travail parce que c'est l'enjeu quand même de ce qui se passe ce matin comment est-ce que tu vois cette cette entreprise quoi lorsque tu m'as invité et qu'il était question justement de cette friche et cette question de d'enracinement de déracinement et de toutes ces notions-là je me suis dit étant par ailleurs assez intéressé assez intéressé par les questions botaniques cette notion d'anastomose et donc d'enracinement par 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 réunion de de corps différents me paraissait une manière intéressante d'entreprendre un lieu et de s'enraciner dans ce dans ce lieu-là donc donc ça n'est effectivement pas quelque chose que je j'ai pu mettre en évidence dans mon travail parce que bah parce que voilà comme je disais généralement j'aime me poser des questions contextuelles à une situation et donc là il se trouve que pour ce workshop il me semblait intéressant de partir avec cette notion un peu comme un jeu comme un jouet après je reviendrai peut-être plus tard sur comment je vois un peu les choses plus concrètement sur le workshop et comment on pourrait essayer de mettre en relation un peu ces choses-là d'une manière justement encore toujours de non-experts sinon la question de la violence non je sais pas la question la question de la violence est-ce qu'elle est récurrente dans mon travail je sais pas c'est compliqué moi je suis oui c'est peut-être pas tant la violence que le d'assumer le fait de se mettre en péril à chaque fois dans un nouveau processus quel qu'il soit je sais pas après ça dépend de l'oeuvre que tu veux évoquer mais que ce soit la tonne de confettis ou même les pièces avec les mines de critérium enfin est-ce que ce sont des pièces qui formellement n'ont pas forcément d'affinité pourtant on sent un engagement qui présente une défiliation donc disons que la question du péril effectivement est quelque chose qui m'intéresse en tout cas je sais pas qui m'intéresse j'en sais rien mais en tout cas qui m'habite alors soit enfin je pense qu'un artiste de toute façon quelqu'un qui entreprend quelque chose se met d'une certaine manière j'utiliserai pas le mot péril ni danger parce que je pense qu'il y a des situations beaucoup plus adaptées à ces termes là et je pense que nous finalement en tant qu'artiste on survole beaucoup ces termes là un peu de loin mais en tout cas on se perturbe on perturbe puisqu'on crée des situations perturbantes soit je vais essayer un peu d'étayer un peu ce que je raconte avec peut-être des images de projet là par exemple c'est une pièce que j'ai réalisée à Berlin il n'y a pas très très longtemps il y a quelques quelques mois qui s'appelle Au bout du souffle et il s'agit d'une grande verrière de 6 mètres par 4 mètres entièrement défoncée avec une masse donc là je m'étais posé les questions de la notion de de frontière de 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 ce qui sépare la question d'espace en fait qu'est-ce qui dessine un espace et et donc j'ai fabriqué cette 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 verrière un petit peu comme comme pourrait le faire un fabricant de verrières donc donc une dizaine de jours en atelier ensuite une semaine donc je travaillais comme comme un ouvrier qui fait un artisan qui fabrique une verrière jusqu'à nettoyer les carreaux jusqu'à voilà pour et puis vint le moment où j'ai pu m'acheter une assez belle masse allemande puisque j'étais à Berlin et et vint le moment où je 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 des carreaux remplissaient cette salle et ce qui m'intéressait c'était de créer finalement en essayant de briser de casser cette cette frontière elle n'en devenait que plus dangereuse puisqu'effectivement vous imaginez que là-haut il y a des carreaux qui sont un petit peu comme des pointes tranchantes quoi qui sont à 6 mètres de haut donc qui deviennent quasiment des 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 objets enfin là pour le coup réellement dangereux lors d'une chute et donc cette cette ce mur entre guillemets à moitié brisé n'en devenait que plus difficilement traversable donc voilà il y avait ce jeu aussi alors là bon là la question du danger je sais pas je veux dire est-ce que moi je me suis mis en danger non on fait pas les choses enfin un peu n'importe comment non oui c'est ça mais c'est vrai que je proposais aussi une situation dangereuse donc dans le sens où ce qui est intéressant c'est à un moment aussi se poser les questions pour une structure qui accueille une pièce c'est toutes les dispositions qui doivent être mises en place pour quelque chose qui n'est pas de l'ordre simplement de l'image mais qui touche à une réalité c'est à dire qu'à un moment une ligne de sécurité est obligatoire un surveillant est obligatoire on ne peut pas approcher la pièce de plus de 4 ou 5 mètres donc voilà aussi tout ça m'intéresse c'est à dire qu'est-ce qu'on crée comme situation et que justement jouer un petit peu avec avec cette avec cette habitude qu'on a de de sécurité dans 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 les lieux d'art donc j'aime bien mettre un petit peu en doute cette cette question là comme j'avais pu finalement le lorsque j'avais réalisé une pièce qui s'appelle le refuge alors cette pièce là est une une maison dans laquelle il il pleut à torrent donc c'est un refuge un petit peu comme un comme on peut en trouver dans les bois dans dans la montagne et et à l'intérieur il 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 qui 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 est dans la maison c'est à dire la table le le tabouret le parquet et donc là forcément donc là si vous voyez la maison est proposée comme ça sans barrière sans ouverture donc ça pose forcément des problèmes par exemple de 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 surveillance puisqu'on se retrouve dans dans un endroit où il y a de l'électricité il y a une lampe allumée sur un sol extrêmement glissant et moi j'interdis pas l'entrée non plus de ce lieu alors ça dépend les structures qui ont montré cette cette pièce là mais soit un un gardien était obligé de rester à l'entrée soit d'autres ont été plus finalement ont accepté que des gens rentrent à l'intérieur voilà je peux peut-être vous montrer un petit peu des parce que en photo le son par contre c'est pas lié le son je crois pas bon c'est pas il y a il y a ça il y a ça c'est pas pas C'est parti ! Je ne sais pas s'il y a question réellement de danger. En tout cas, ce n'est pas tout à fait ce qui m'a motivé. Ce n'était pas tout à fait l'élément moteur de ce projet, mais plutôt la question d'un déplacement, la question d'un paysage intérieur, la question d'un paysage évolutif. La question du péril est de quelque chose qui lutte contre son propre péril, puisqu'on en revient au péril, et que finalement, je pense que dans mon travail, ce n'est pas forcément moi qui me mets en péril, mais je mets en péril des situations. Et je propose comme ça des circonstances à des objets. Mais donc là, la question du paysage ou du déplacement a été quelque chose de moteur, je pense, pour cette pièce. J'essaie de faire des transitions. Alors, puisqu'il est question de déplacement du paysage, cette pièce-là, qui s'appelle sans titre, je veux dire qu'il pourrait très bien théoriquement exister au milieu de cette table, est un billard comme on en trouve dans les salles de billard, les clubs de billard. Et donc, cette installation, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une sculpture, puisqu'en fait, il s'agit d'une salle reconstituée comme une salle de jeu, avec une moquette, avec des murs très sombres. Donc, il y a comme ça un endroit où presque on pourrait avoir une sensation d'enfermement. Même le son est très feutré par les éléments qui s'y trouvent. Il y a la question de proposer comme ça une possibilité de paysage claustrophobique, d'une certaine manière. Donc, comment, à partir d'un endroit, d'un enfermement, proposer un ailleurs possible ? Je pose une question bête parce que je pense que les autres se la posent, mais c'est quoi comme matière ? Alors, il y a plusieurs matières, en fait. En fait, très souvent, quand j'ai des projets, je suis bien embêté parce que je ne sais pas comment je vais faire. Et qu'il s'agisse de travailler avec des loups, du verre, du bois ou un billard, il faut trouver les solutions adéquates à une proposition. Et donc, en fait, pour fabriquer ce terrain, ce terrain de jeu, en fait, je me suis fabriqué une sorte de petit laboratoire virtuel sur un ordinateur. où je me suis amusé à... Puisque ce qui m'intéressait, c'était qu'en fait, on a cette expression de dire plat comme un billard, plat comme un billard. Et qu'en fait, c'est un peu une sorte de prouesse d'artisan de réussir à lisser ces ardoises et les rendre aussi planes possibles. Donc, c'était un jeu, pour moi, assez amusant de pouvoir mettre un peu de pagaille sur cette surface. Et donc, j'ai fabriqué une sorte de laboratoire virtuel, une sorte de surface plane, à partir de laquelle j'ai appliqué différentes aspirations, différentes faiblesses de résistance à certains endroits. Et puis, des aspirations, enfin, des, comment on va dire, des sortes de forces négatives. Voilà, ça paraît un petit peu abstrait, mais bon, voilà, c'est une sorte de laboratoire virtuel sur lequel j'ai pu créer cette petite chose. Et donc, j'ai laissé les choses se déformer et se déformer jusqu'à ce qu'elles aient un paysage qui m'intéresse. Et donc là, j'ai arrêté et je me suis retrouvé avec des données topographiques, comme on peut avoir sur une carte virtuelle, une carte en 3D. Et à partir de là, j'ai travaillé avec des artisans qui pouvaient, avec des machines, des fraiseuses, reproduire les différents niveaux d'une cartographie. Et à partir de là, on a travaillé par strates, différentes strates qu'on a réassemblées. Alors, le matériau, c'est une sorte de, comme un polystyrène extrêmement dense, extrêmement compact. Et puis, l'ensemble a été recouvert de flocage. Donc, le flocage, pour ceux qui ne savent pas, c'est la projection d'une microfibre sur une surface encollée. Tout ça, en fait, mis dans un champ électrique, de manière à ce que l'électricité statique puisse relever les poils, entre guillemets, enfin les fibres de textile, pour éviter d'avoir une simple couche comme ça de fibres couchées. Donc, voilà, c'était différentes étapes pour obtenir ce, je ne sais pas si je réponds bien, la partie technique de la pièce. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer, qui pourrait vous intéresser ? Je reviens un petit peu en arrière. Mais ce que j'ai retenu sur aussi bien l'histoire des loups que la grande verrière, c'est qu'en nous parlant de ces expériences, on a le sentiment d'un suspense. C'est-à-dire comme si c'était le moment d'une histoire. Alors, est-ce que cette notion de récit, d'histoire, a un rôle dans votre travail ? Par exemple, est-ce que vous écrivez des scénarios et que les pièces que vous réalisez, c'est un moment de ces scénarios ? Alors, effectivement, la question du récit, la question de la narration, en tout cas d'une possible narration, m'intéresse. Oui, bien sûr, malheureusement, je ne sais pas écrire de scénario. En tout cas, je n'en ai pas eu l'expérience concluante pour le moment. Et je pense que finalement, mes pièces peuvent être proposées comme des micro scénarios à chaque fois. Alors, soit certaines pièces sont plutôt de l'ordre d'un constat de scénario, et d'autres pourraient être comme un départ d'histoire. Donc, il y a des pièces comme, par exemple, cette pièce qui s'appelle La Crue, quand je parle de constat de scénario, puisque c'est une pièce qui est figée. Donc, c'est une barque comme ça, on va dire, noyée dans son propre matériau, puisqu'il s'agit de bois de peuplier, qui est un bois, le peuplier veut dire le peuple, enfin, vient étymologiquement du peuple. Et c'est un bois pauvre qui est plutôt utilisé pour construire des palettes ou des allumettes. Et donc, voilà, il m'intéressait de jouer avec ce matériau et de lui proposer une situation, finalement, quasi, ce que j'appelle, un peu, de manière assez abstraite, proposer une sorte de situation comateuse à des objets, une sorte de coma, un moment d'arrêt. Et donc, voilà, avoir un objet qui, lui-même, s'autofige. Je vous montre plusieurs vues. Voilà, ça, c'était aussi dans un autre centre d'art. Mais alors, par exemple, je n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Attendez, je vais essayer de rétablir ça. Oui, alors, la question, par exemple, justement, de savoir à quel moment on peut jouer avec des choses, soit figé, à quel moment on peut tester des limites et proposer une possibilité d'après. Là, par exemple, cette pièce-là, alors qu'on ne voit que partiellement, il y a plusieurs vues, mais ça s'appelle « Premier dessin ». J'avais comme ça, pour fantasme, de faire une exposition de dessin lorsque j'étais invité au... C'était au FRAC Basse-Normandie, à Caen. Et donc, comme un bon artiste, je m'étais acheté mon matériel de dessin. Et de frustration en frustration, j'ai décidé que je ne pourrais pas faire une exposition de dessin. Et à partir de là, j'ai essayé de construire différemment un dessin. Et donc, j'ai commencé à bâtir avec les mines de critérium et les bouts de gomme que j'avais. Et donc, petit à petit, échafaudé comme ça, un dessin dans l'espace. Un dessin qui prenait comme ça... Alors, d'abord, j'ai reconstruit mes tables à dessin. Enfin, ma table, que j'ai reproduit en trois éléments qui permettaient aussi d'avoir des terrains différents, des dénivelés. Et à partir de là, j'ai commencé à bâtir. Alors, vous imaginez que bâtir avec des mines de critérium et des gommes, c'est un peu une entreprise un petit peu casse-gueule puisque je n'arrêtais pas de casser mes mines. Donc, il fallait que j'en rachète, finalement, au bout du compte. Et il y avait toujours la possibilité que l'ensemble se détruise. Donc, j'avais commencé chez moi. Et puis, comme ce sont des sculptures qui ne sont pas... En tout cas, un dessin, je ne sais pas si c'est une sculpture, un dessin ou quoi que ce soit, mais ça n'est pas déplaçable dû à sa fragilité. Donc, lorsque j'étais invité dans le centre d'art, il a fallu que je recommence. Et le temps pressait un peu puisque j'avais d'autres pièces sur lesquelles je devais travailler. Donc, j'ai pu travailler avec un assistant. Et nous avons travaillé, je pense, trois jours durant, trois grosses, grosses journées pour, petit à petit, monter ses modules, ses structures, ses dessins. Et à partir de là, on arrivait à quelque chose de tellement fragile que rien que le souffle des visiteurs faisait bouger la structure. Donc, là encore, ça m'intéressait aussi de voir comment sauvegarder auprès d'un public une pièce aussi fragile. Et donc, là, voilà, la question du scénario possible, la question de l'effondrement, la question du péril m'intéressait. Est-ce que tu as... Étant donné qu'on peut choisir, apparemment, les images... Est-ce que tu peux nous parler de la piscine renversée parce que je sais qu'elle va intéresser Arnaud. Alors, c'est un projet que j'ai réalisé en collaboration avec un autre artiste qui s'appelle Julien Berthier. En fait, on nous avait invités au CRAC, au Centre Régional d'Art Contemporain d'Alsace, à Altkirch. Et on nous avait proposé chacun une exposition personnelle et par la même occasion, une pièce en collaboration. Voilà, une pièce à quatre mains. Et la directrice de ce centre ne se doutait pas du plaisir qu'on a eu à répondre puisque ça faisait quatre ans qu'on avait ce projet et qu'on ne trouvait aucun lieu pour l'accueillir. Et voilà. Donc, ce projet s'appelle Chapelle. Il se trouve qu'il s'agit d'un simple geste de retourner une coque de piscine et l'intégrer au plafond. En fait, on voulait répéter ce geste que faisaient certains conquérants lorsqu'ils arrivaient sur un nouveau continent de retourner leur coque de navire pour en faire soit des lieux de culte ou en faire des habitations. Et on avait envie de déplacer ce geste sur un objet populaire qui est la piscine thermoformée comme ça, ces coques plastiques que l'on voit souvent debout sur le bord des autoroutes. Et tout nous paraissait... Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en choisissant et en voyant les plans des piscines, on s'apercevait qu'elles dessinaient très souvent le même plan, le même dessin que certaines petites chapelles que l'on peut voir puisqu'on peut en voir comme ça des formes et que même le système de hublot et de lumière nous rappelait la manière avec laquelle était éclairé le plafond de la chapelle Sixtine. Et donc voilà, c'était un geste de retournement. Et puis aussi, alors la plupart des projets que je vous montre, ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est que ce sont des projets qui sont difficiles à ne voir qu'en documentation, en images, comme la plupart d'ailleurs des projets des artistes. Puisque là, il y a question aussi de résonance puisqu'on crée une cavité dans un lieu. Donc à un moment, le son aussi change. Et c'est vrai que là, on peut difficilement le ressentir. Voilà, alors pour la petite histoire, on tenait absolument à ce projet. Et alors la piscine faisait... Alors on a demandé à un fabricant de piscine de nous faire une piscine à partir de ses moules beaucoup plus fines que ce qu'il faisait habituellement puisque la nôtre ne contiendrait pas d'eau. Donc on n'avait pas besoin de la qualité de résistance d'une coque comme ça de polyester. et par contre, la piscine faisait 7m80 sur 3m20 et la porte d'entrée était à peu près d'un mètre dix. Donc il a fallu qu'on découpe en six morceaux la piscine, qu'on la restructure, qu'on... Le plafond ne pouvait pas accueillir ce poids. Donc il a fallu qu'on perd ce plafond pour s'accrocher à la charpente du bâtiment et reconstruire comme ça cet élément. Mais... Enfin voilà, j'aime bien aussi raconter comment les choses se font parce que souvent il n'est pas question seulement d'avoir un fantasme, un projet, mais aussi les choses prennent réalité au moment où on les fabrique. quoi. Et c'est là... Enfin la fabrication est une part du vocabulaire d'une pièce, je pense. Tu veux choisir autre chose ? Alors le patio de la Maison Rouge ? Alors le patio de la Maison Rouge... On reste dans un espace... Ah bah là, la question... Ouais. La question du lieu là et du déplacement m'intéressait aussi un peu à la manière... Enfin bon, plusieurs questions. Il se trouve que j'étais invité dans cette fondation qui s'appelle la Maison Rouge et j'étais invité à faire un projet dans le patio de ce centre d'art. Et pour une raison je ne sais laquelle je me suis aperçu qu'en fait l'axe de la Seine à Paris faisait presque une symétrie avec le... faisait axe de symétrie avec le jardin des plantes de l'autre côté de la Seine. Et dans ce jardin des plantes il y a la partie des singeries dont le fameux orang-outan nénettes je ne sais pas si vous avez entendu parler et donc qui vivent en captivité depuis pas mal d'années. Et je me suis aperçu que la Seu Patio reprenait finalement quasiment ce même système d'architecture c'est-à-dire des parois vitrées. Puisque au jardin des plantes les singes sont derrière les vitres et que la situation de spectateur était la même puisque ce patio on m'invitait l'hiver et le patio était fermé on ne pouvait l'avoir que derrière les vitres. Et il se trouve que ça fait longtemps que je collectionne soit par par photographie ou par éléments c'est tout le vocabulaire plastique de ces paysages reconstitués que l'on peut trouver dans les eaux. puisque très souvent si on regarde un petit peu dans le monde souvent les parties sauvages comme ça là où on trouve les lions les ours les singes il y a toujours un petit panneau marqué wildlife pour aller à la direction et donc je me suis dit mais quelle est cette idée de vie sauvage et comment on la représente alors il se trouve que c'est assez bizarre dans chaque pays on la représente souvent de la même manière et je me suis intéressé particulièrement aux éléments que je trouvais finalement assez proches d'un vocabulaire plastique d'une certaine sculpture contemporaine des éléments d'assemblage de superposition de suspension et à partir de là je me suis mis à jouer à reconstruire avec mes connaissances encore un paysage zoologique puisqu'il m'intéressait là pour le coup d'exposer un dispositif de monstration qui lui-même faisait paysage puisque c'est un dispositif puisque généralement ce paysage entre guillemets reconstitué sert à montrer des animaux ne se suffit pas en lui-même et ces enrichissements servent à amuser les animaux de manière à ce qu'eux-mêmes ne s'ennuient pas pour pouvoir à leur tour nous amuser donc toutes ces choses-là m'intéressaient et cette mise en abîme de situations de centres d'art et de poser les questions de qu'est-ce qu'on expose ou plutôt qu'est-ce qu'on exhibe me paraissait pertinente à mettre au centre de ce centre d'art donc voilà je peux vous montrer quelques-unes de ces images donc là encore une fois la question du déplacement et parfois de l'absence même d'une fonction des choses permettent aussi d'avoir un regard une réflexion sur des situations donc je voilà en tout cas c'est souvent ce que je propose voilà c'est le temps nous attend un petit peu compté est-ce que tu voudrais nous parler de ta façon donc d'aborder ce workshop et donc la suite de la journée alors la suite de la journée et pourquoi on fait venir des architectes des chercheurs de l'INRA et bien comme je disais des philosophes ouais comme je disais moi j'aime j'aime assez jouer avec les choses sans connaissance donc effectivement par exemple ce mot Anastomo je l'ai découvert je ne le connaissais pas je trouvais que c'était un joli jouet mais à partir de de cette proposition il me semble et comme d'habitude ma manière de procéder en non connaisseur j'aime quand même un peu approfondir un territoire et connaître un petit peu les choses et partager les connaissances alors moi j'ai une par rapport au workshop que je vais vous proposer j'ai une idée un peu derrière la tête sur la manière de travailler de cette question d'anastomose il s'agit donc d'échanges de flux d'échanges de substances par des connexions physiques moi j'aimerais bien qu'on qu'on travaille sur cette question des connexions la situation là encore je réfléchis à une situation il se trouve que pour ce workshop on a un terrain et et nous sommes un groupe puisque nous sommes un groupe il est question on va parler d'un ensemble un ensemble de personnes différentes hétéroclites et à partir de là j'aimerais qu'on travaille sur un projet qui soit un projet collectif uniquement composé de projets individuels donc pour vous faire un peu un peu plus un peu plus clair imaginez par exemple comme paysage un champ de bataille et et si on le mettait sur sur pause ce champ de bataille on s'apercevrait que chaque élément n'a d'existence que par par l'existence d'un autre on a de raisons d'exister par l'existence d'un autre que ce soit un trou dans le sol que ce soit la présence d'un canon que ce soit la présence d'une arme au sol ou d'un humain et donc ce qui m'intéresse c'est ce qui existe entre ces éléments et ce qui fait lien et pour le coup pour parler d'échange de flux et d'énergie j'aimerais qu'on se pose la question abstraite de ces choses là je vais vous donner d'autres exemples par exemple on pourrait très bien travailler sur le scénario d'abord penser un ensemble comme imaginer le paysage d'une ruine une ruine pourrait être composée de plusieurs éléments chaque élément pourrait être un projet collectif un projet individuel mais l'ensemble de ce projet serait un projet collectif et par travail simplement de reconstitution il existe bien entre un lien qui a été physique un moment entre une pierre et une autre je vous donne l'idée du champ de bataille l'idée de la ruine mais il s'agit de la même chose pour un village une forêt ou même si on veut changer un petit peu de point de vue il pourrait être la même question pour un film par exemple on pourrait travailler chaque personne pourrait travailler un plan et de manière individuelle et l'ensemble de ces plans fabriquerait un film qui serait un film collectif est-ce que je suis clair sur cette manière d'appréhender ce travail est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu monstrueux pour le coup c'est pas péjoratif du tout mais on imagine unastomose comme un jeu de connexion relativement je dirais quasiment optimiste en tout cas fruitiste productif or dans la façon d'envisager le projet est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus étrange voire saugrenu ou monstrueux j'en sais rien c'est vraiment comment est-ce qu'on d'envisager enfin la manière d'envisager ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'idée préconçue de résultat non et je ne veux pas qu'on s'arrête encore aujourd'hui à une forme voilà monstrueux je ne sais pas on verra oui forcément puisqu'il est question d'une sorte d'hybride possible oui dans la mesure où à un moment donné il y a une déviation d'une malformation d'un coordonné voilà tout à fait oui par tout simplement la présence d'une multitude de choses et oui comme je vous disais je n'ai pas envie qu'on s'attache pour le moment à une forme mais pour l'instant penser ensemble un projet général et à partir de là se redistribuer à chacun des parties de ce projet enfin et là pour le coup vous accaparez chacun une partie du projet voilà et je pense que le plus simple est de définir effectivement avant tout un ensemble bien merci beaucoup on va peut-être passer à quelques petites questions de la part des étudiants je pense à est de la part des étudiants